Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au TVA 22h. Ces images nous viennent en direct de Milwaukee. On le voit, Donald Trump a fait son entrée à l'intérieur de la salle où se déroule ce congrès du Parti républicain qui s'est ouvert aujourd'hui, un peu plus de 48 heures après l'attentat sur l'ancien président. Et les images, on le sait, sont encore très présentes dans l'esprit d'un peu partout sur la planète. On le voit donc, Donald Trump, avec un pansement sur l'oreille droite et sur le point de faire son entrée sur la scène là-bas du côté de Milwaukee. Alors, voilà, il arrive, ses deux fils sont présents à l'intérieur. Richard Attendresse suit ça pour nous, Richard, qui est à l'intérieur, évidemment, avec les militants du Parti républicain. Je te retrouve tout de suite, Richard, parce qu'il n'y avait rien de scripté, rien de prévu comme tel, mais Donald Trump arrive sur scène. Voilà, et il est accueilli, tu l'imagines bien, Paul, par une foule qui est en liesse. Je le vois très bien, il est sur le plancher ici, donc, de la Convention républicaine à Milwaukee. Un peu plus tôt, on avait vu son choix comme colistier, Gene Evans, tout juste derrière moi. Il était avec son fils, Donald Junior, les deux sont très proches. Et là, on le voit dans Trump monter les marches et se diriger vers la scène. La foule, il est tout juste derrière moi, là. Il salue les gens, il a un pansement sur l'oreille droite. Paul, j'essaie de partager avec toi l'émotion des gens. Il envoie la main, il tape des mains. Et tout autour de moi, les gens le saluent, sont particulièrement... Je vois des gens qui ont les larmes aux yeux, tu veux juste derrière moi. Juste pour te donner une idée de l'ambiance qui règne ici, cette Convention-là est justement organisée pour être une grande célébration du Parti républicain et ultimement de la candidature de Donald Trump à la présidence. Candidature qui a été confirmée plus tôt aujourd'hui, lorsqu'on a fait le décompte des délégués et on a confirmé que c'est lui qui allait représenter le Parti républicain. Alors là, on le voit maintenant, tout à côté d'autres membres du Parti, et donc de son co-listier, Gene Evans. Donald Trump qui a toujours la même énergie, le même sourire pour les gens ici. C'est d'autant plus marquant que, comme tu le souviens, Paul, cette tentative d'assassinat est survenue il y a à peine 48 heures. Il se trouve sur scène acclamé par les gens réunis. Il y a plusieurs milliers de personnes ici, dans le Pfizer Forum à Milwaukee. Et on écoute cette chanson, les gens, pendant qu'on regarde... Il a été, tu vois, présenté officiellement avec cette chanson Proud to be an American de Lee Greenwood qui marque à chaque fois son entrée sur scène lorsqu'il fait ses rassemblements politiques. Encore une fois, il se trouve environ 20 rangés de mois. Et les gens sont particulièrement touchés de le voir ici, parmi eux, si tôt après cette tentative d'assassinat. Je pense que ça va se terminer bientôt. Peut-être qu'on va réussir à l'entendre, peut-être... Mais je ne vois pas de micro devant lui. Alors, je crois... Et on le voit, Richard, on peut l'apercevoir sur ces images. À ses côtés, justement, GD Vance, qui l'a désigné comme coulissier. Il est entouré également des membres de sa famille, de ses deux garçons, entre autres, Donald Jr. et Eric. On le voit, donc, Donald Trump qui est présenté à la foule, Donald Trump qui semble, dans le contexte actuel, très quand même serein dans les circonstances. Richard, un mot sur la désignation de GD Vance, 39 ans, sénateur de l'Ohio. Comment expliquer ce choix, Richard? Plusieurs raisons. Alors, pendant que la foule crée USA, USA, GD Vance représente l'avenir du trompisme, de l'idéologie, si je peux me permettre d'utiliser l'expression, de Donald Trump. Dans un premier temps, il a 39 ans, donc il est deux fois plus jeune que Donald Trump lui-même. Et puis, il vient de l'Ohio, de Middletown. Il a écrit son autobiographie décrivant ses origines, les origines des gens de son coin. Et il reprenne les gens, pendant que je te parle pour les gens, il crie fight, 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 combat, combat, combat. Les mots que Donald Trump a prononcés en se relevant après avoir été mis au sol par les agents des services secrets. Je reviens à ton commentaire sur GD Vance, un personnage intéressant parce que c'était au départ un homme qui avait de sérieux doutes sur la candidature de Donald Trump. Alors, excuse-moi pas, j'essaie de le voir parce que vraiment tout le centre prononce le nom de Donald Trump. Il avait de sérieux doutes sur Donald Trump au départ et il s'est rallié progressivement. Et il met de l'avant des idées très conservatrices sur l'immigration, sur l'avortement, sur la famille en particulier. Alors, donc, il s'inscrit parfaitement bien dans le type de candidat. C'est un ancien Marine qui a étudié aussi à l'Université Yale, qui a fait son droit à l'Université Yale et qui a su présenter une certaine vision des États-Unis qui plaît au Parti républicain que Donald Trump a transformé. Alors, donc, c'est un choix fondamental. Donald Trump, confirmé au cours de la journée, Paul, comme candidat républicain à la course à la présidence, troisième fois qu'on le confirme de cette façon-là. Il présente son choix comme colistier du GD Vance. Et puis, ce soir, il se présente. C'est particulièrement marquant. Richard, on parle en direct, donc, de Milwaukee au Wisconsin. Merci, Richard.